Steven Moubrou fait la manche ici quotidiennement. Samedi, alors qu'il s'installe comme d'habitude, quelques mots sur lignée de rouge le mettent hors de lui. Samedi, je suis venu, je me suis installé, j'ai vu qu'il y avait eu le papier. À la seconde où j'ai vu le papier, j'ai pris le papier, je l'ai déchiré, je l'ai même brûlé, j'ai craché dessus, je l'ai jeté. Et il y a quelqu'un de la Poste qui est venu et qui m'a dit « Ouais, ça vous amuse de dégrader les papiers de la Poste et tout ? » Je ne sais pas ce que c'est vous qui l'avez mis, mais vous pouvez le remettre, je vais le refaire. Une affichette de papier imprimé en couleur a été scotchée à la devanture avec ce message. Il est interdit de donner de l'argent au SDF sous peine d'amende. Des mots qui ont fait le tour de la toile quand le conseiller municipal de Saint-Denis, Magine Messaoudaine, relaie une photo prise par un de ses amis. C'est intolérable à plusieurs titres, c'est-à-dire que c'est un service public, c'est-à-dire que même si cette entreprise tend de plus en plus à renier ses missions de service public, ça reste un opérateur 100% public détenu par l'État. Et donc quand on est d'études par l'État, on ne fait pas de chasse aux pauvres comme c'est fait là. Et c'est toujours sur les réseaux sociaux que la direction nationale de la Poste dénonce l'initiative. La Poste ne cautionne pas le message affiché, contraire à ses valeurs, et l'a immédiatement retiré. Une enquête est en cours afin de déterminer son origine. Une affiche largement contestée par l'Inversoir. « Je dis que c'est venteux de ne pas pouvoir les aider. Ils sont à la rue, ils n'ont pas où habiter, ils n'ont pas à manger. » « C'est clair que ce n'est pas agréable pour les gens qui travaillent ici, ou même pour les clients de la Poste, d'avoir tout le temps des gens avec des chiens à l'entrée de la Poste. Mais c'est peut-être le seul endroit où ils ont du monde qui leur donne quelques pièces pour subvenir à leurs besoins. » Ici, on ne compte pas arrêter ni de donner, ni même d'être solidaire.